Promotion Santé Suisse vient de publier les résultats de son enquête 2018 sur le stress au travail en Suisse. Et une fois encore, comme à l'accoutumée, les chiffres sont moins bons que ceux de l'édition précédente. 27,1% c'est le taux des personnes qui sont actuellement dans la zone critique et qui souffrent du stress au travail et qui se disent émotionnellement épuisées. Un chiffre qui devient particulièrement préoccupant puisqu'il a augmenté de 2% depuis la dernière édition. Toujours selon la même enquête, c'est 46,4% des personnes sondées qui se trouvent actuellement dans la zone vide sensible puisque les ressources qu'ils ont à disposition sont juste suffisantes pour faire face aux contraintes qui leur sont imposées. Cela veut dire que près de la moitié de ces personnes peuvent basculer d'un côté ou de l'autre de la courbe en fonction de l'augmentation ou non de leurs contraintes ou des ressources qui leur sont allouées. Enfin, seuls 26,5% des personnes sondées sont satisfaites de leur situation. Un constat peu reluisant pour un pays industrialisé et riche comme la Suisse et qui a de nombreuses conséquences. D'abord pour les entreprises puisque Promotion Santé Suisse évalue la perte de productivité à 6,5 milliards pour l'année 2018 contre 5,4 milliards pour la précédente édition. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Suisse compte 4,9 millions de travailleurs équivalents en plein. Cela représente donc un coût moyen en termes de perte de productivité de 1 326,50 francs par employé. Sachant que l'Office fédéral de la statistique évalue à 75 000 francs le salaire moyen en Suisse, je vous laisse calculer pour votre entreprise à combien cette perte de productivité se monte effectivement. Mais ce n'est pas la seule conséquence puisque nous n'avons pas encore évoqué les coûts pour la société. Car ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les cinq dernières années, on constate une augmentation des maladies liées au stress de plus de 20% et des maladies d'ordre psychique de plus de 35%. Comme ces maladies ne sont pas prises en compte comme des maladies socioprofessionnelles, il en revient donc à la LAMAL, c'est-à-dire à votre assurance et à mon assurance privée, de prendre ces coûts qui commencent à être exorbitants en charge. Un facteur supplémentaire s'il en est, une augmentation de vos primes d'assurance annuelles. Alors peut-être que vous vous posez comme moi la question aujourd'hui de savoir ce qu'attendent les entreprises pour mettre en place de véritables initiatives de nature à inverser cette tendance, à diminuer leur coût et surtout à tirer profit de l'immense potentiel en termes de perte de productivité qui est aujourd'hui laissée en friche. Si cette problématique vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je me ferai plaisir d'en discuter avec vous et surtout de vous apporter des solutions. En intervalle, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !